Nous voici sur le circuit des Amériques au Texas pour le début d'une course qui s'annonce passionnante. Je salue tous nos téléspectateurs et bien entendu, je ne vous oublie pas mon cher Nicolas Martin. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Il est évident que ces séances sont exigeantes, qu'il y a beaucoup de simulations à faire. Alors d'après vous, les pilotes apprécient-ils cet exercice ? Ou est-ce qu'ils ressentent au contraire une certaine lassitude ? Pour être franc, je ne vois pas comment on pourrait se lasser de la Formule 1. Quand un pilote roule à 300 km heure en ligne droite et qu'il subit une gravité de 4G dans les virages, il lui est impossible d'ignorer ses effets sur son organisme. C'est une tâche éreintante qu'il doit gérer tour après tour. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de lassitude de la part des pilotes. Même après un début difficile, il est toujours possible de renverser la situation en gardant son calme et en cherchant à surmonter les difficultés. Salut tout le monde, bienvenue sur ce circuit du quota pour le Grand Prix des Etats-Unis. Nous sommes à bord de la Mercedes de Devon Butler, le pilote britannique qui est candidat au titre de champion du monde. Et on va suivre sa progression avec tout d'abord la montée vers cet équivalent du Rédillon. Une grosse compression et une épingle. Au moment du départ, certains pilotes peuvent tenter le tout pour le tout. La descente ensuite vers une section qui est semblable à celle de McGotts, Beckett et Chapelle. Des enchaînements très rapides, ça resserre vers la droite ici. On freine dans une petite cuvette. Attention quand même parce que c'est très étroit, plus qu'il n'y paraît. Trajectoire pour une seule voiture dans la section de la remontée des gendarmes couchés. Très violent, il ne faut surtout pas aller en abuser. La fin du premier parcel avec un gros freinage. On peut peut-être essayer de dépasser ici lorsque l'on a une grosse différence de pneus. Sans doute la section la plus connue de ce circuit. La grande ligne droite, DRS ouvert. On peut dépasser mais on peut surtout se faire attaquer. Même en ayant le DRS, ça ne comble pas parfois la différence avec les voitures derrière. Peut-être mieux ressorties du virage précédent. Attaque du virage numéro 11 justement à gauche en seconde. On peut ici avoir pas mal d'accrochages pendant les Grands Prix. Le troisième partiel est beaucoup plus sinueux que ses deux prédécesseurs. Virage 12, 13, 14 et 15 ici avec le double gauche qui se resserre. L'un des virages les plus lents justement du circuit avec le premier. Et enfin, la section dite de Max Verstappen. Ce triple droit absolument exceptionnel où les voitures passent très très vite. On arrive sur le tout dernier segment du tracé avec un dernier virage à gauche en troisième. Il faut bien ressortir sinon attention à la dérobade ou aux excès des limites de la piste. C'est l'heure de la séance de qualification ici aux Etats-Unis. Bienvenue à Austin sur le circuit des Amériques. D'après vous Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. À quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. On attaque avec le soleil à l'horizon la qualification de ce Grand Prix des Etats-Unis. Et je tiens encore une fois à m'excuser pour le Grand Prix du Mexique. J'ai totalement perdu la deuxième moitié de la course. Il y avait d'ailleurs une très belle bagarre avec Leclerc et Bottas. Et j'en suis vraiment déçu. Ça a été un problème que l'on doit à NVIDIA. Entre deux, le jeu est passé en version 1.21. Mais surtout, j'ai eu droit à une mise à jour d'NVIDIA. J'ai force d'expérience. Il faut vraiment que je trouve une autre solution pour enregistrer mon gameplay. Mais le problème, c'est que si je passe par un autre programme, j'ai énormément de pixelisation. Allez, on continue cette séance de qualification. avec une Williams devant nous qui va devoir s'écarter au drapeau bleu. En tout cas, on va essayer d'en avoir un petit peu l'aspiration. C'est bien. Voilà, on en profite légèrement. Ce n'est pas pris mal. Il y a une autre voiture au ralenti devant. Une Alphatory. Il faudrait voir à ne pas être gêné. Et on est gêné là parce que la voiture est légèrement délestée. On va veiller à ne pas faire une Verstappen. Ça va. Finalement, on a peut-être gagné un petit peu à être aspiré par ces monoplastes. Alors, que va donner le tour de cette Q1 ? Déjà, on est un peu large. Et on est 19e. Donc, on a quand même été pas mal gêné. On va en faire un deuxième. Il reste 30 secondes. Alors, que va donner ce deuxième tour ? On a fait un beau premier partiel. Je vous ai épargné le début du tour pour voir simplement ce que va donner la fin de celui-ci. Hop ! Une belle faute déjà. Alors, est-ce qu'on améliore ? Oui. Et on se met 9e. Donc, on passe en Q2, mais in extremis. Les résultats des qualifications de cette Q1, donc avec les Red Bull devant, avec les Mercedes, les Ferrari, une McLaren. Quant à nous, les deux Audi sont 9 et 10. Donc, ça va. On est assez proche de ce que peut faire Perez avec l'autre voiture. Parmi les éliminés, on perd surtout Raikkonen et Stroll. La Q2 de ce Grand Prix des Etats-Unis commence. Ou du moins, se termine d'ailleurs, puisqu'il reste 3 minutes. Et on attaque notre premier tour. C'est de nouveau Devon Butler qui, une fois de plus, fait partie et des pilotes qui sont devant. Un peu tard sur le freinage dans la première épingle. J'étais un peu perdu à la corde. On a un passage en tourbicycle qui est vraiment bon. Je pense que c'est là qu'on fait la différence avec d'autres monoplaces. Petite frayeur au moment où la Williams a lâché en pleine trajectoire. DRS ouvert. On est gêné un petit peu par Hamilton. C'est Lando Norris qui s'est mis sur notre chemin. Ce qui nous a bien gêné. On continue la propagande à chez McLaren. La trajectoire proche d'être celle de Verstappen. Concentration maximale. Alors que donne ce tour de Q2 ? Et on est 12e et Perez 13e. Donc compliqué. Malgré avoir donné beaucoup dans la Q2, les deux Odis sont éliminés. Et c'est la première fois depuis très longtemps qu'il n'y aura pas d'Audi en Q3. Performance honorable des deux Renault qui, elles, ont réussi à se hisser dans cette troisième séance. Comme les deux Red Bull, les deux Ferrari et les deux Mercedes. Eh bien écoutez, on pourra partir avec des pneus neufs. C'est peut-être là notre chance dans ce Grand Prix des Etats-Unis. En 2012, le jeté, moi non plus, entre les Etats-Unis et la F1 semble s'apaiser avec la création de ce magnifique circuit des Amériques, ici au Texas. Depuis, nous avons assisté à des courses palpitantes, dont ce Grand Prix décisif de 2015 débutait sur une piste mouillée. Le splendide circuit des Amériques est composé de 10 virages à droite et de 10 virages à gauche. Sur ce circuit de 5,7 km, les pilotes pourront doubler dans les virages 1 et 12. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la vitesse moyenne est d'environ 200 km heure. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Bon, parlons un peu du professeur. C'est maintenant que tout se joue, le titre est à portée de main, pensez-vous qu'ils auront du mal à gérer cette pression ? Tant qu'ils restent concentrés sur la piste et non sur la portée historique d'une victoire, ils devraient s'en sortir. C'est une course comme les autres, il faut faire de son mieux et accepter qu'il est impossible de tout maîtriser. Avec cet état d'esprit, il n'y a aucune raison que la pression leur pose un problème. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Devon Butler qui part en pôle aujourd'hui, suivi de Sébastien Vettel. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Hamilton, Valtteri Bottas et Sainz, Weber, Hülkenberg, Magnussen et Sergio Perez. Fiat, Leclerc, George Russell, le professeur, Raikkonen, Gasly, Lance Stroll et Romain Grosjean, Verstappen et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La pire qualification pour notre équipe depuis très longtemps. Du côté de chez Audi, on a Perez 12e, on est 14e sur la grille. On a gagné des positions parce qu'il y a encore eu des pénalités qui ont été infligées derrière. Ça a été délicat pour Renault qui va perdre beaucoup. Ils avaient leurs deux voitures en Q3. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Devant, Ferrari, Mercedes et Red Bull se partagent les six premières places. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que tout doucement, Audi recule dans la hiérarchie. Alors qu'il n'y a pas de pluie à annoncer, comme nous le dit Jeff, c'est tout simplement le symbole d'un championnat dont la R&D est totalement stoppée chez quasiment tout le monde. Et du coup, on retrouve une hiérarchie qui est quasiment de base, celle du jeu. C'est-à-dire que devant, on a Red Bull, Ferrari et Mercedes qui s'expliquent. Et derrière, en outsider, on retrouve Alfa, Renault, McLaren. Williams a gagné pas mal de places. Alfa, Tori, c'est un peu effondré tout comme Haas. Mais, eh bien, Audi devient tout doucement trois, voire quatrième équipe du plateau. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer d'ici la fin de la saison. Il faut juste tenter d'être le plus intelligent et de sauver nos fesses, tout simplement pour le championnat du monde. Parce que je ne sais pas si on va pouvoir être champion du monde à ce rythme-là. Surtout que Leclerc est plutôt bien sur ses derniers Grands Prix. Donc, la Ferrari marche beaucoup mieux que celle de Vettel. On a aussi Perez qui nous a un petit peu mis des bâtons dans les roues. Vous n'avez pas pu le voir en course à Mexico. Mais il y a eu pas mal de changements aussi en piste entre les Red Bull, les Audi et les Ferrari. Donc, écoutez, on arrive sur un championnat qui redevient un peu plus ouvert. Mais à l'avantage des Ferrari, des Mercedes et des Red Bull. Et avec Perez qui est premier pilote, j'ose espérer qu'il puisse gagner des places. Parce que quand un pilote est premier pilote dans le jeu et qu'il est géré par une IA, il va toujours un petit peu mieux. Donc, moi, deuxième pilote, ce n'est pas trop grave. Par contre, là, il est temps de se réveiller. Et on espère que ça sera pour ce Grand Prix des Etats-Unis. C'est parti pour le Grand Prix des Etats-Unis. On roule au Texas. On a bloqué Gasly qui était arrivé derrière avec la Ford Motorhass. Est-ce qu'on peut passer le premier virage sans contact ? On touche un peu le bollard. Perez est bien parti, nous aussi. Et on va faire l'extérieur à toutes ces voitures qui sont un petit peu gênées les unes et les autres. Et finalement, on passe Lucas Weber pour se mettre en neuvième place. Derrière, Kevin Magnussen qui a pris un très bon envol sur la Williams-Audi. Perez, ce n'est pas trop mal élancé non plus. Retour un petit peu de Lucas Weber. On l'emmène un peu loin. Perez passe. Allez, ce n'est pas mal. Non, il résiste. Bien joué de la part de l'Allemand. Alors, travail d'équipe avec Perez qu'on aide à faire passer devant l'Alpha. Ce n'est pas encore fait. Alors, on a juste un petit peu la monoplace dans ce premier partiel. En tête toujours une Mercedes qui a été la plus véloce au moment du départ. C'est une Alfa Tori qui a été violemment plongée au bout de la ligne droite pour passer. Et Weber a su résister. Par contre, Perez a perdu une place dans la bagarre. La voiture de Magnussen devant un bon rythme pour l'instant. Très bonne nouvelle. Attention. Et on fait une Verstappen. Voilà, déjà dès le premier tour. Il faut vraiment être vigilant sur ce coup-là. Et Devon Butler, le leader, prend logiquement le meilleur tour. Derrière, c'est un peu plus chaud avec les Red Bulls et les Ferrari. Il ne faut pas oublier qu'on est en médium. Donc, pour l'instant, on doit suivre le rythme. Et ces deux premiers tours sont importants puisque sans DRS, on doit pouvoir tenir le rythme des autres monoplace. sans faire surchauffer les pneus. Il fait plus chaud que ce qui était prévu puisqu'une fois de plus, la météo nous annonçait des conditions nuageuses. Et pour l'instant, le soleil est au rendez-vous. Je suis en train de broyer mon moulin. Et de nouveau une McLaren qui joue les avant-postes. Ah si, il fallait aller voir du côté d'une nouvelle écurie. Je pense que McLaren pourrait être un choix intéressant. McLaren, voire AlphaTory. Je pense très légèrement, pour tout vous dire. Allez, DRS disponible. Et c'est là que les choses vont se corser pour nous. Drapeau jaune, avec un souci derrière pour une Asse qui est au ralenti. Eh bien, leur Grand Prix à domicile n'aura pas porté chance aux pilotes français. Je ne sais pas qui est impliqué dans cet abandon, mais la voiture est au ralenti. Et c'est vraiment un gros genre. C'est terminé pour le français. Dans ce troisième tour de course, on met la pression sur Kevin MacNusen. Attention, on a déjà des antécédents avec le Danois. Abakou notamment, ça avait décimé la moitié du peloton. Lucas Weber derrière et pas loin. Attention, toujours drapeau jaune pour la voiture du français. Et en vitesse de pointe, on est quand même avec une Audi qui peut se défendre facilement. Devant, c'est un peu plus compliqué pour la Red Bull qui perd des places. Et c'est l'attaque surtout d'une Mercedes sur la McLaren. Oui, on prend des risques que ce soit Devon Butler en tête ou Landon Norris là dans le paquet. Avec son ancien équipier, Carlos Sainz. Ça se joue à peu de choses. Et le peloton qui, après trois tours de course, reste extrêmement compact. Alors, il faudrait qu'on puisse passer cette Williams qui continue d'impressionner. Certes, bien aidé par le DRS. Mais c'est une voiture que l'on n'espérait pas à pareil fait. Mais en fin de saison, le travail continue. Il commence à payer. Il n'y a pas de DRS pour Kevin. C'est peut-être notre occasion d'aller prendre le dessus. On prend l'extérieur. Oh, et l'accrochage. Et c'est terminé malheureusement pour Sainz. Aïe, aïe, aïe. Et ça permet à Lucas Weber qui double sous drapeau jaune. Et VSC. Aïe, aïe, aïe. Alors là, Lucas Weber qui dépasse sous drapeau jaune. C'est extrêmement limite. Ah oui, on a pris l'extérieur sur le pilote allemand. Alors, toute la piste est sous drapeau jaune. Maintenant, on a perdu le contact en plus avec Magnussen. On a Pérez derrière. Ah, c'est délicat quand même là. Ce qu'on a fait. Je ne suis pas d'accord avec le dépassement de Lucas Weber qui pourrait laisser la place. Quand c'est pour nous, ils n'hésitent pas à le demander. Et c'est reparti. On retrouve le rythme de course à Austin. Deuxième abandon, donc, cette fois-ci pour Carl Sanz qui est allé au contact de la Mercedes de Lando Norris. Manquait de percuter la voiture de Lucas Weber dont on est maintenant le chasseur. Allez, on est reparti sous drapeau vert avec, donc, Lucas Weber qui nous ralentit beaucoup. On va l'empêcher d'aller chercher Magnussen qui a aussi le DRS, bizarrement. Oh là 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 là, ça va être compliqué ce premier freinage. On plonge, Magnussen qui nous touche, mais qui insiste. Ça reste propre entre les deux monoplaces. Et finalement, on récupère notre huitième position. Alors, après cinq tours, les p'teux tendres vont peut-être commencer eux aussi à s'écrouler. Lucas Weber qui semble être particulièrement en forme. Alors, un problème pour Hülkenberg, ça tient de l'anecdote. L'attaque de Lucas Weber, très incisive en ce début de course. Et nous, on va faire pareil, mais sur l'extérieur, face à Nico Hülkenberg. Des passements un peu plus compliqués pour nous. Et on ne touche pas la Renault du britannique, de l'allemand, je vais y arriver. Il y a trop d'anglais, c'est pas possible dans ce championnat. Bon, par contre, en tête, l'AVSC, qui n'était pas donc un safety car, a laissé les écarts tels qu'ils étaient. On a donc une belle avance pour Devon Butler. Leclerc, deuxième aussi. Troisième place, on a une Red Bull, c'est donc Bottas. Hamilton est en bagarre avec Landon Norris. Donc, devant, Mercedes et Red Bull font encore la bonne affaire au championnat. Ainsi que, eh bien que Leclerc, ça, ça ne m'arrange pas du tout. On va vraiment aller rechercher. Alors, la pit window est certes ouverte, mais les pneus tendres sont en train de s'effondrer. Donc, c'est là que les médiums vont commencer à avoir vraiment une véritable utilité. La preuve avec Lucas Weber qui redevient une proie vraiment attrapable. Et on nous le dit, voilà, 13% sur le train arrière au niveau des pneus. C'est vrai qu'on est loin devant pour la Mercedes et la Red Bull. Des écarts énormissimes qui se sont créés dans les premiers tours. Et on nous demande de rentrer ce tour-ci, mais je ne peux pas rentrer maintenant. Il y a 14%. Et je fais surtout le meilleur premier partiel. Donc, non, 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 je reste en piste. On va laisser Peres faire sa stratégie avec ses tendres. Et nous, on rentrera après étonné de la tenue des pneus. Je pensais qu'on allait les avoir rapidement à 20% en train de s'effondrer ou en surchauffe. Il n'en est rien. Pas d'arrêt au stand parmi les voitures de tête. Du coup, on va continuer. Il n'y a vraiment aucune raison de s'arrêter aussitôt. Je ne comprends pas toujours les stratégies du côté de chez Audi. On peut se récupérer le DRS sur Lucas. Même au niveau de la console, on ne bouge pas. Dans l'épingle du premier virage, la voiture est très bien équilibrée. Je garde la confiance. C'est important si on va les chercher sous troisième titre de champion du monde. À mon avis, ça va être loin d'être fait. Si Ferrari continue à mettre des gros points, il faut vraiment qu'on se réveille en qualif' chez Audi parce que ça ne va pas. On est dans le rythme. Même si le premier secteur est dans le rouge, on est dans le rythme de l'alpha. À l'extérieur. Et il ferait de mieux avec ses tendres, même usé. Restera devant. Je n'ai pas la position sur la piste pour compléter la manœuvre. Et ça rentre. Retour au stand de Lucas Weber. On va quand même avoir son DRS. On va en profiter. Ce n'est pas le seul. Dans les stands, Lando Norris a également opté pour la pitlane. Ainsi que Valtteri Bottas. Donc pour l'instant, notre course se passe comme elle le devrait. Tous les pilotes en tendre plongent dans les stands. Regardez, dans les enchaînements du premier secteur, on tient bien le coup. Même le meilleur premier partiel absolu. Et on va se calmer au niveau de l'ERS dans la fin de ce neuvième tour de course. Maintenant que Perez et ses petits camarades ont ravitaillé, on a le champ libre. Et avec Hamilton, on va rentrer dans les stands en même temps. Hamilton aura quand même fait neuf tours avec les pneus tendres. Même derrière, Butler n'a pas osé. On va être bon au niveau carburant, etc. Allez, à gauche, toute sa plonge pour Hamilton. On va suivre le britannique. Attention, tout de même, dans l'intérêt des stands, on a respecté les 80 km heure. Ouais, je donnais un petit coup de frein en trop peut-être. Hamilton qui repart avant qu'on arrive, donc on ne le gênera pas. On était un peu trop loin. Et Butler qui repasse devant nous. Deux secondes, une, arrêt correct. On va laisser repasser les autres. Où est-ce qu'on va ressortir ? Devant Lucas Weber ou derrière ? Derrière l'Alpha. Et bien maintenant, la chasse est ouverte. Cinq tours de qualifes. Que l'on va enchaîner les uns après les autres. Il ne faut surtout pas perdre de temps. Derrière une voiture plus lente. Comme par exemple Lucas Weber, là où on a les meilleurs pneus. Regardez la motricité en sortie de virage par rapport à l'Alpha. C'est absolument incomparable. Et il bloque ses roues. Il nous emmène un peu loin. C'est de beaux jeux. Alors DRS est tendre. Merci beaucoup. A la prochaine Lucas. Voilà, sixième place à l'Allemand. À la charge de fin de course avec des pneus tendres et une voiture vide. Quand on peut le faire, c'est génial. Alors attention, il y a toujours un risque de safety car. Et dans ce cas-là, on est encore plus à même de se défendre. L'Ando Norris et le top 5 sont notre objectif dans ce Grand Prix de toute importance pour le championnat du monde. Oh, pourquoi une safety car ? C'est terminé pour Pierre Gasly. Et bien, on a un ange gardien au-dessus de notre tête. Dans ce championnat, la safety car qui va ramener tout le monde à trois tours de la fin. Et on a des tendres. Alors ça, c'est un scénario exceptionnel. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'avoir cette chance du champion du monde qui nous tombe sur le coin du casque ? Je me disais, bah oui, si il y a un safety car, on colle tout le monde, on est en tendre, on va être redoutable. Et regardez ce qui se profile comme scénario pour la fin de ce Grand Prix. Le pace car qui a été recherché, Butler, la première Ferrari, les deux Red Bulls, deux Bottas et d'Hamilton. Lando Norris et on est devant Weber et Perez. Incroyable scénario dans ce Grand Prix du quota. Et bien, les cartes sont redistribuées. Et à quel point, puisque l'on a un ERS qui va être rechargé, comme nos petits camarades, et surtout, on aura du carburant. Donc là, il faut vraiment que pendant les deux ou trois derniers tours, on n'aura pas de DRS malheureusement avant le 14e passage. Et encore, je ne sais pas quand on va être relâché, peut-être à la fin du 12e tour. Donc, on partira peut-être pour deux tours de sprint. Et bien, quel bouleversement qui ramène tout le monde. Et c'est dommage parce que, sincèrement, si je suis Devon Butler, je mange mon disque de frein. Parce qu'il avait tellement mis d'avance sur les autres, il était au-dessus. Et là, c'est peut-être nous qui allons faire le hold-up à l'américaine. Oh, magnifique. Alors, vous avez vu, vous voyez en tout cas ce qui s'est passé pour Pierre Gasly sur la Haas. Malheureusement, les deux pilotes de l'écurie Ford Haas ont dû ranger les gants. Il y a une McLaren qui était en difficulté. Il y a également une Renault qui était bien loin aussi. C'était Hülkenberg qui avait des soucis mécaniques, qui va pouvoir recoller un peu le peloton. Alors, est-ce qu'on va nous lâcher maintenant ? Ce serait intéressant quand même d'avoir au moins trois tours de course. C'est trop tard. Je pense que le Pescar a déjà passé son point de libération du peloton. Eh bien, écoutez, on fera sans doute deux tours. Les 13 et 14e sous drapeau vert, ça s'annonce grandiose. Retour au régime de drapeau vert pour deux tours et un final qui s'annonce sous haute tension. Et exceptionnelle dans ce Grand Prix des États-Unis après l'absence de scénario total au Mexique. On risque d'avoir un finish de toute beauté. Nous avons donc deux Red Bulls, deux Mercedes, une Ferrari et une Audi qui peuvent jouer la victoire. Je ne sais pas si derrière Lucas Weber aura son mot à dire. La Safety Car s'efface. Allez, c'est de retour au drapeau vert au Texas. Deux tours sans DRS. Notre première cible sera Lando Norris. On a tout à fond, là. Le RS et le Kers. Il faut vraiment être patient. À l'extérieur sur la Mercedes. Il insiste Lando. Et on passe quand même. Alors, est-ce que lui va pouvoir en profiter à l'aspiration pour revenir ? Il a la place. Oh, c'est très serré avec le Britannique. Et il lâche finalement. On obtient, après ce duel, la cinquième place. Allez, c'est un bon début. Il n'y a pas tant de différence que ça avec les médiums. Pour l'instant, c'est de remettre tout ça un peu en température. Mais regardez, en courbe. On est plus à l'aise, c'est certain. Peut-être même trop par rapport à Valtteri. Et heureusement qu'il n'y a pas de DRS pour eux. Heureusement qu'il n'y a pas de DRS. 14e et dernier tour de ce Grand Prix des Etats-Unis. Et on passe Valtteri Bottas dans le premier partiel. au prix d'une trajectoire magnifique. Est-ce qu'on peut aller faire quelque chose sur Hamilton ? On n'est pas loin de la deuxième Red Bull. Et lui n'est pas loin non plus de la Ferrari. Est-ce qu'il peut avoir une chance peut-être d'aller chercher ? Leclerc, c'est important pour le pilote britannique. Non, non, ça ne passera pas. Du coup, on a oublié toute chance d'avoir le meilleur tour en course. Devon Butler va sans doute remporter ce Grand Prix des Etats-Unis. Et nous, on voudrait au moins aller pour le moral, un podium face à Hamilton. Ce serait beau. Et on l'a, le grip en courbe. On l'a. Et on ne pourra pas. On ne pourra pas malheureusement. Et on fera quatrième. Et on revient de loin. Encore une victoire historique pour l'écurie Mercedes. Bien joué. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations. Mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end. Et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Le classement du Grand Prix des Etats-Unis avec victoire de Butler. Ça, c'était attendu et ce n'était pas Leclerc. Mais bien Vettel qui était deuxième et tant mieux. C'est sans doute ce qui nous permettra de rester devant le Monégasque au classement du championnat du monde. Derrière Hamilton et la première Red Bull, Bottas derrière nous qu'on a pu doubler. Je pensais qu'on allait au moins aller chercher le podium. Il n'y avait juste pas d'opportunité pour doubler. Donc mieux vaut faire quatrième que de ne rien marquer comme point. Derrière Lando Norris est quand même celui qui a perdu le plus. Partant troisième tout de même. Ça a été compliqué mais il a été appliqué dans l'accrochage qui a vu l'abandon de Sainz. Justement en parlant du reste du classement, on a des points pour AlphaTauri. Et Leclerc in extremis qui met une petite unité. Belle remontée quand même de Raikkonen. Même si ça ne s'est pas soldé par des points au niveau des abandons. Le cauchemar continue pour Ford, Haas et McLaren. Parce que là, c'est quand même difficile à domicile de ne mettre aucune voiture à l'arrivée. Je reste leader du championnat du monde pour huit petits points devant Devon Butler. On parlait du pilote britannique comme une menace il y a quelques Grands Prix. Là, on est devant la réalité. Charles Leclerc en troisième position avec la Ferrari. Valtteri Bottas remonte. Alors 60 points, c'est terminé pour le championnat du monde avec encore deux courses. Il y a encore deux fois 25 et deux fois deux points. Donc normalement, 52 points à attribuer. Donc c'est terminé pour Valtteri Bottas. Qui même s'il n'a pas sévair Stappen, ne sera plus capable d'être champion du monde avec le Brésil et Abu Dhabi. Pour le reste, Hamilton passe Perez. Et Sainz, c'est bien des grincoles. Il reste dans le top 10. Le classement constructeur voit désormais Mercedes en deuxième position. Ça se joue à peu de choses avec Cody. Donc il va falloir se battre jusqu'au bout derrière Red Bull. Et déjà, Larguet s'est terminé peut-être aussi. Pour les hommes de Helmut Marko. Il nous restera deux Grands Prix cette saison. Le Brésil et Abu Dhabi. Deux courses que j'aime plutôt bien. Et au niveau de la hiérarchie, voilà ce que donne actuellement le classement avant le bouleversement éventuel de la hiérarchie. En tout cas, McLaren revient sur Ferrari. En tout cas, ils sont au même niveau que Renault en termes de R&D. Derrière, Alfa n'est pas loin. Et il reste encore un peu de développement sans doute chez Alphatory, Williams et Alfa. Pour le reste, ça ne bougera plus. Si on regarde la R&D en cours, il n'y a rien chez nous bien sûr. Voici la hiérarchie un peu plus établie en termes de distance. Et surtout, l'arbre de performance. Celui-ci où j'ai usé quand même quelques points pour essayer d'améliorer la voiture. Mais sans plus, puisque pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Voilà pour ce Grand Prix des Etats-Unis. Moi, je vous donne rendez-vous pour peut-être le titre de champion du monde du côté du Brésil. Nous sommes encore trois à pouvoir l'obtenir d'Evon Butler, la Ferrari également de Charles Leclerc ou encore notre Audi. Le classement constructeur s'annonce lui aussi très disputé. Ne manquez pas cette course. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer cette épreuve. Et rendez-vous surtout après-demain pour l'avant-dernière course de la saison. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501